bonjour je suis jean luc coach 3d et donc aujourd'hui on m'a demandé d'éclairer un petit point sur les cotations sur shark comment créer un système de cotation qu'on pourrait utiliser des préférences dans les cotations sur shark donc ça va être une très courte vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment on fait alors voilà comment créer un standard dans l'inspecteur ici on prend l'onglet cotation on va dans valeur ensuite on va on a ici divers standards et on a ici une entrée qui s'appelle paramètres standard alors lorsqu'on ouvre cette entrée paramètres standard on a la possibilité ici de changer un standard qui est pré câblé dans le logiciel et de venir éditer tous les paramètres de ce standard donc vous avez ici une petite pièce qui est dessinée avec les cotes et donc vous allez pouvoir régler tous les décalages de flèches les têtes la façon dont c'est positionné etc etc mais aussi les polices les tailles etc etc la façon dont on va mettre les zéros ou pas si on avait remettant 0,10 est ce qu'on affiche le 0 est ce qu'on met point 0 10 comme les américains voilà c'est en fait c'est dans cette fenêtre que vous allez créer finalement votre personnalisation et lorsque vous aurez fini de créer cette personnalisation vous allez faire enregistrer sous et à ce moment là le standard va se mettre va s'ajouter votre standard va s'ajouter au standard existant et donc lorsque vous serez après en train de côté un comment dirais-je un document il vous suffira simplement d'appeler ici votre standard à vous et tous les paramètres que vous auriez préalablement réglés seront effectivement appliqués parce qu'en fait si vous réglez simplement cette petite fenêtre là ce qui se passe c'est que ces réglages concernent les éléments en cours d'édition c'est pas tout le plan en règle générale donc après vous êtes obligé à chaque fois de revenir de revenir modifier ça à chaque fois que vous tirez une cote donc en fait le mieux c'est de créer votre standard vous pouvez avoir autant standard que vous voulez bien entendu les tailles de caractères vont vont être proportionnelle à la dimension du plan c'est à dire que si un jour vous travaillez vous travaillez sur une vis de montre qui fait 2 mm et puis un jour vous travaillez sur une coque de bateau est bien évident que les tailles de caractères il va falloir les changer donc vous avez intérêt à vous créer plusieurs standards qui correspondent je dirais en gros aux tailles des objets auxquels vous travaillez voilà un petit peu le l'idée donc n'hésitez pas à vous créer un standard c'est ça sera fait une fois pour toutes et puis comme ça vous n'aurez pas de problème de perte de perte de valeur entre guillemets ou de personnalisation voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile abonnez vous à la chaîne youtube pour pouvoir recevoir des nouveautés sur tous les logiciels que nous distribuons utiliser les commentaires pour demander des vidéos c'est un coup de main on essaiera de les mettre plus rapidement possible en ligne et surtout partager avec tous ceux qui ont des soucis sur ces cotations sur shark voilà à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir